Musique Chers auditeurs, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous, le top presse. Sécurisation des élections du 23 décembre, il est le ministre de l'Intérieur, incendie de la CENI, décès, violence et discrimination dans et autour de la campagne, nous en parlerons dans cette émission. Le FCC dans la campagne électorale, candidat numéro 13, ERS, candidat numéro 508, Lukunga Kinshasa HMS, le top presse reçoit ce samedi 15 décembre. Le ministre de l'Intérieur, Henri Movassakani, invité de l'émission dans sa qualité de membre de l'équipe de campagne du candidat Emmanuel Ramazani-Chadari. Monsieur Henri Movassakani, bonjour. Bonjour. Pour vous interviewer aujourd'hui, Eric Ambago, Top Congo FM, Rachel Kitsita, Actualité 30, Actu 30, Thierry Kambundi, Top Congo FM, ainsi qu'Israël Moutala, 7 sur 7.CD. Monsieur le ministre, un des entrepôts de la CENI brûle, que s'est-il passé réellement ? Bon, on n'a pas toute l'enquête, on n'a pas tous les rapports, mais les préliminaires nous montrent qu'il y a eu un incendie dans la nuit du 13 qui a consumé totalement tout le matériel qui était entreposé dans les dépôts de la CENI. On ne peut pas présumer ce qui s'est déroulé, ce qui s'est passé, mais le déroulement montre que ce serait d'origine criminelle. Mais là, on est très, très, très prudent pour ne pas trop s'avancer. Il peut s'agir peut-être d'un accident, mais la thèse de l'accident commence à être écartée. Pas parce qu'il y a eu de menaces déjà sur la CENI, mais parce que le feu s'est propagé très rapidement. Et des explosions entendues avant démontrent qu'il s'est passé quelque chose de criminel dans ça. C'est vrai que le processus pose problème à un certain nombre d'acteurs qui ne voudraient pas le voir arriver à son terme. Et on peut penser que le crime profite à certains qui n'en voulaient pas. Mais on ne s'avance pas trop. L'enquête démontrera les évidences de ce qui s'est déroulé dans cette nuit-là. Donc la thèse criminelle n'est pas 100% celle qui est privilégiée ? Non, c'est la prudence d'un homme objectif qui est aux commandes, qui travaille sur des faits et qui ne devrait pas se laisser aller à des déclarations à l'importe pièce. Il y a des obligations de vérité. Il faut rendre compte à la population dans toute transparence sans se risquer à privilégier une thèse. C'est la même façon de faire une enquête. Mais les enquêteurs, la police scientifique et technologique est sur les dossiers. Beaucoup d'autres enquêteurs. Le dossier est beaucoup plus complexe, d'ailleurs, sur l'appartenance du site lui-même. Et les carences dans la protection du site, la présence minimale des agents de sécurité ce jour-là, comme par hasard. Bon, je ne privilégie pas encore la thèse du complot, mais tous les pensés qu'il s'est passé quelque chose d'irrépréhensible ce jour-là. Comment vous expliquez que l'entrepôt de la CENI soit dans une parcelle qui appartienne à l'ambassade des États-Unis ? Parce qu'il y a eu une procédure assez longue entre le gouvernement congolais et la CENI. Nous avons cru, à un moment donné, être détenteurs des titres de propriété d'un certain nombre de sites, dont le bâtiment principal de la CENI. C'est d'ailleurs moi, à l'époque, du gouvernement 1 plus 4, qui avait, au nom du gouvernement, donné les clés à la CIEI, à l'époque, pour montrer l'apport du gouvernement dans le financement des élections. Il savèrera par la suite que l'affaire était pendante devant les juridictions et que, finalement, c'est une banque qui avait gagné le procès que le bâtiment lui appartenait. Donc, la CENI a un contentieux de ce côté-là. Mèmement, pour les entrepôts, par la suite, il savèrera que le site appartenait, après des procès, aux États-Unis, qui voulaient y ériger son ambassade. Et voilà que, pendant le pourparler, justement, avec la CENI, le gouvernement avait restitué le site, qui était en partie gardé par les Américains. Et donc, les responsabilités sont plus... C'est pourquoi j'ai dit que l'affaire est beaucoup plus complexe. Si vous mettez en connexion avec toutes les menaces qu'il y avait sur l'ambassade américaine, des menaces terroristes venues de l'Est, qui voulaient se déployer sur Kinshasa, nous étions déjà en alerte maximale. Voilà. La question est donc beaucoup plus complexe que ne le pensent beaucoup de Congolais. Bon, on a d'habitude de trop simplifier. Israël Moutala, 7 sur 7.CD. Monsieur le ministre, est-ce que vous comprenez un peu le scepticisme de certains de vos compatriotes, qui estiment qu'ils n'ont pas vu aucune carcasse d'une machine à voter, et que cela participe plutôt à de la manipulation ? Est-ce que vous avez vu vous-même, vous qui étiez sur le lieu, avez-vous vu des carcasses, ou bien tout a été consumé ? Je ne me suis pas jeté dans le feu. J'étais là, le feu continuait. Une de vos consoeurs est là, elle était là. Nous ne sommes pas entrés dans le bâtiment pour nous brûler et apporter la preuve fumante entre les mains, voilà, une carcasse. La machine à voter, comme l'ordinateur, c'est du plastique. Quand ça brûle, ça brûle. Et ça brûle sérieusement. C'est même toxique. Nous avons suffoqué. Votre consoeur est à cette table. Donc, je suppose qu'il faut prendre les choses au sérieux. Les gens ont toujours tendance à brocarder. Et puis, bon, le soupçon est maximal, systématique. Ça ne fait pas très sérieux qu'on cherche le reste d'un cadavre. Lorsque le feu a pris de deux heures jusqu'à hier encore, c'était fumant. Et voilà, pour tout questionnement, pour des esprits plus ou moins avisés, je n'ai pas vu de carcasse, du plastique qui aurait brûlé. Franchement, on manque à faire, on manque à dire, on manque d'arguments. Mais comme on veut trouver la faute dans l'autre, on va chercher n'importe quoi. Ils pouvaient trouver mieux, de toute façon. Il suffit de réfléchir que quand vous brûlez du plastique, ça se consume, c'est complètement calciné. Mais il y a des carcasses de moto, il y a des carcasses, il y a beaucoup de choses qui ont brûlé. Pourquoi les gens s'intéressent qu'aux machines à voter ? C'est vrai qu'il y en avait environ 8 000, mais il y avait d'autres biens. Il y a des carcasses de véhicules, des carcasses de bois, il y a des tolls qui ont volé un éclat. Tout ça, ça n'intéresse pas grand monde. On veut voir du saignant avec une machine qui serait en train de dégouliner avec des gouttes de feu. Et ça, ça fait un peu thriller, ça fait sensationnel. Vous avez parlé tantôt, vous avez dit que vous privilégiez plus une piste criminelle. Donc, par rapport à ça... Je n'ai pas dit ça exactement. Donc, ça veut dire que vous avez plus ou moins écarté la piste accidentelle. Les enquêteurs. Oui, les enquêteurs. Donc, voilà. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'aujourd'hui, on peut conclure que la promesse faite par le chef de l'État, qui était celle d'avoir des élections apaisées lorsqu'il avait convoqué le dialogue national en novembre 2015, n'a pas été tenue ou il n'a pas pu la respecter parce qu'on n'a pas suffisamment apaisé ou assainé le climat politique ? Parce qu'on a basculé dans la violence, dans la violence extrême ? Non, on n'a pas basculé dans la violence. Parlons français. Il y a des incidents... Les deux morts de Lubumbashi. Non, il n'y a pas deux morts à Lubumbashi, informez-vous. Je parle à des journalistes, donc on est dans une dimension sérieuse, donc on n'est pas dans les racontards de médias sociaux. Il y a eu une maman décédée à Kalemi dans un accident de circulation. Le jour de l'arrivée d'un candidat à Kalemi, il n'y a pas eu d'autres morts, sinon des suppositions. Il y a peut-être des morts de maladie, il y a peut-être des malades ce jour-là. Il ne faut pas tout mettre sur le compte de la... Mais pour revenir à votre question, le chef de l'État fait une promesse d'une élection qui se passerait de façon apaisée. La notion est relative. C'est que d'abord, la politique atteint son point culminant lors d'une élection. Les discours qui sont déjà très clivés politiquement montent en effervescence et parfois, il y a des dérapages des gens qui versent carrément dans des discours incendiaires, d'appels à la violence, parce que dans une compétition, tout le monde se met des chances de son côté. Il y en a qui veulent faire un travail psychologique de l'adversaire en le menaçant. On n'y a pas manqué et c'est arrivé notamment à l'étape de l'Oubumbashi, principalement. Kalemi, ce n'était pas grand-chose à l'étape de l'Oubumbashi où ce qui se passait de façon isolée, d'arrachage d'affiches des concurrents, à des matériels électoraux brûlés, on en est arrivé à des violences qui avaient nécessité l'intervention de la police qui a perdu un certain nombre de ces matériels, notamment des véhicules, qui coûtent énormément cher pour sécuriser cette élection. Tout compte fait, il ne faut pas exagérer, nous n'en sommes pas à Kaboul, nous n'en sommes pas au Yémen, où il y a à l'occasion d'élections, il y a beaucoup plus de morts au Pakistan, beaucoup plus de bagarres, même aux Etats-Unis, dernièrement, avec Trump, il y a eu beaucoup plus de bagarres. Il y a eu zéro mort. Zéro mort, jusque-là, aucun mort. J'attends de voir. Le bilan de qu'a avancé l'association congolaise d'accès à la justice, n'est pas crédible, selon vous. Ce n'est pas sérieux, ce n'est même pas sérieux. On a parlé d'un médecin, Al-Boumbashi, qui a été tué lors de l'affrontement, il a été touché par une balle, donc ce n'est pas... Non, quelle balle ? N'importe quoi. Les gens racontent n'importe quoi. Je fais le monitoring de tout incident, même le plus mineur qui soit dans cette République, c'est moi qui fais le monitoring, matin, midi et soir, trois fois au moins. Et dans mes rapports du soir, je dois constater s'il y a eu un accident, si le moindre mort qu'il y a, surtout en rapport avec la politique, m'est signalé immédiatement. Donc je serai le premier à vous le dire. Je regretterai. Pourquoi l'on cacherait un mort ? C'est difficile de cacher un mort. D'ailleurs, c'est une occasion pour en appeler hier à la réunion institutionnelle. Nous avons rappelé l'obligation qu'il y a auprès des acteurs politiques de tous bords de cesser d'en appeler à la violence. La violence n'est pas une bonne chose. Ce pays est un pays post-conflit. Les élections sont même conçues comme un des éléments, un délivier de la paix dans ce pays. Il faudra aller dans ce sens-là pour en faire, faire de la démocratie une fête. Il faudra, les 23, que les gens chantent, dansent, parce qu'ils croient que leurs candidats ont gagné, plutôt que d'être à se taper dessus. On en a fait pendant 20 ans. On a peut-être le plus gros nombre de morts depuis la Deuxième Guerre mondiale. Il faut arrêter maintenant. Il ne faut pas trouver du plaisir à dire qu'il y a autant de morts. On en invente chaque jour. Autant en Bougimay, autant à Kananga, autant comme si les gens trouvaient du plaisir à faire de la nécrophagie. Quand ils parlent de morts, ils sont contents, ils les bouffent chaque matin. Non, il n'y en a pas eu, malheureusement, pour vous. Thierry Kambundi, Top Congo FM. Monsieur le ministre, vous dites qu'il n'y a pas eu de morts. Vous niez même celle de ce médecin tombé à Louboumbachi, alors que le syndicat national de médecins, une structure officielle, sérieuse, a rendu public un communiqué avec son nom, sa photo, et toutes les preuves qu'il est bien décédé parce qu'atteint par une balle à Louboumbachi. Non, il suffisait de m'écouter pour comprendre ce dont je parle. Je n'ai pas l'évidence d'une mort. On peut l'établir à tout moment. Mais c'est le rapport qui est fait entre l'arrivée d'un candidat aux élections présidentielles à Louboumbachi et des eaux chauffourées, me dit Israël, qui auraient deux camps qui se seraient battus et dans cette guerre, quelqu'un serait mort. C'est ce que j'ai nié, ce n'est pas vrai. Des morts, il y en a. Ce matin, il y a certainement des malades qui sont morts. Il y en aura encore demain. Nous parlons bien du médecin qui est tombé sous les coups d'une balle à l'arrivée de Martin Fahoulou à Louboumbachi. Non. Personne n'a été tué par balle à Louboumbachi. Voilà. On peut passer à autre chose. Que dire alors... Non, monsieur le ministre, nous avons besoin d'éclaircissement. Que dire alors du communiqué du Sinamen qui affirme clairement que son médecin est bien décédé parce qu'il est atteint par une balle à l'arrivée de Martin Fahoulou à Louboumbachi ? Non, mais allons-y alors, parce que vous voulez parler de ça. Est-ce que le communiqué vous dit où était-il, que faisait-il, pourquoi il a été visé par une balle, a-t-il été touché par hasard, était-il dans son jardin, en train de soigner, dans sa salle d'opération, était-il militant, était-il combattant, en train de brûler quelque chose qui aurait amené la police à tirer ? Alors allez-y, parce que vous voulez être curieux, poser d'abord ces questions au syndicat en question pour que l'on voit de quoi il s'agit. Moi, je vous donne les informations que je reçois et c'est de bonnes sources. Vous dites qu'il y a eu affrontement entre deux camps. Je ne l'ai pas dit, je reprenais la question d'Israël qui a parlé de deux camps. Non, j'ai dit justement, les gens de l'opposition ont commencé bien avant l'arrivée de leurs candidats à brûler les effigies, les matériels électoraux d'autres candidats. Donc on a créé une situation de violence, une situation de crise, ce qui a nécessité l'intervention de la police avec du matériel non létal. Les vidéos, même de l'opposition, le montrent. Le gars qui a dormi dans la voiture, le candidat, on l'a vu se réveiller et il était à côté de sa tembo, buvant, chantant, dansant. Et le montrenti parle des morts. Non, non, justement, les premiers qui auraient dû regretter ces morts-là, si ces morts étaient si proches d'eux, auraient été les dirigeants de l'opposition qui se sont retrouvés chez l'heure, un des leurs, quelques minutes après, après avoir dormi, en train de boire. Alors, je crois quoi ? Ces images qu'ils ont publiées elles-mêmes, ou bien les communiqués qui auraient fait étant de... Ben alors, parce que vous avez besoin des preuves, ce n'est pas à l'accusé d'en produire, montre-moi l'orifice par lequel est entrée la balle, par où elle est sortie, montre-moi une photo. On en prendra, on en tiendra compte. Il est possible que je manque d'informations. Mais si j'en ai, je me corrigerai pour dire, ah oui, oui, c'est dans telle, telle, telle condition. J'exige immédiatement, quand il y a mort d'homme, immédiatement, la justice est saisie du dossier et une enquête est initiée immédiatement. Donc, s'il y a mort d'homme, c'est regrettable, c'est à condamner, c'est à suivre. Je ne vois pas un médecin sortant avec sa blouse de sa salle d'opération, brandissant une arme pour se faire tirer dessus. Non, mais c'est regrettable. Je veux revenir sur la sécurisation des élections, mais vous avez, vous, vous êtes montré très prudent par rapport à ce qui s'est passé ici. L'incendie de l'un des entrepôts de la CENI, ce n'est pas le cas d'une porte-parole du gouvernement qui, lors d'une conférence de presse, a carrément, même sans les citer, indexé un camp politique sans même attendre les conclusions de l'enquête. Est-ce que ce n'est pas une façon de mettre la pression sur la justice, sur les enquêteurs ? Vous savez, c'est simple. La réponse à cette question est classique. L'espace de parole d'un ministre de l'Intérieur est très limité. Il doit péser ses mots. Il ne dit pas n'importe quoi. Le contraire du porte-parole du gouvernement qui parle au nom du gouvernement dont vous souhaitez partie... Non, non, je dis que le ministre de l'Intérieur a un espace de parole très limité. Mais comment vous expliquez alors... C'est classique, ça. Comment vous expliquez alors la sortie médiatique du ministre du porte-parole qui parle au nom du gouvernement ? Qu'a-t-il dit exactement ? Parce que je ne suis pas de ses déclarations. Il a cité tous les messages pratiquement d'un camp sans citer ce camp. Mais on a compris qu'il s'agit de la Mouka qui porte la candidature de Martin Fanon. Voilà donc un homme rigoureux, qui est méticuleux, qui va chercher dans les détails. Il voit l'avant, le pendant et l'après. C'est-à-dire à qui profite le crime, qui a dit quoi, qui a fait quoi. Parce qu'on sait souvent, les gens quand ils veulent faire des choses, parfois ils en parlent, ainsi de suite. Voilà quelqu'un qui a prolongé son enquête. L'enquête policière, elle, je vous en ai donné la quintessence dans mes propos. Je parlais de l'enquête policière. Si vous voulez bien, sur la sécurisation des élections, un camp politique particulièrement se plaint du fait qu'il est victime à chaque fois de tout ce qu'on a déploré ici, autour de cette table. C'est le camp de Martin Fayoulou, dont l'activité électorale a été dispersée à Lubumbashi, à Kalemi. Il a été empêché d'atteindre Colouésie. Et ça s'est poursuivi par la suite, contrairement au candidat du FCC qui, lui, mène tranquillement sa campagne de politique. Mais attendez, on est sur Top Congo, là. C'est sérieux, ici, c'est pas sur WhatsApp. Vous prenez au sérieux, vraiment, chers compatriotes, qu'on soit là à dire je voulais aller à Colouésie, mais on m'a enjoin d'aller à Goma. Vous prenez ça au sérieux, journalistes, vraiment. Non, non, n'allons pas si bas. Il y a des spécialistes, ici, qui fomentent des incidents pour faire le buzz. Il y a des spécialistes. Ils n'avaient rien à dire, mais semble-t-il, à Lubumbashi, là, vous m'obligez à parler, non plus en tant que ministre de l'Intérieur seulement, mais en tant que politique aussi. On connaît la stratégie. Ils n'avaient rien à dire. Le Katanga est quand même un réservoir important de voix. Un candidat sérieux ne pourrait pas le quitter sans avoir à s'adresser. Ils étaient dans la logique de la négation d'élections. C'était dans la logique de brûler, d'abord. Ils ont dit, un de leurs porte-parole, vous parlez de M. Mende, un de leurs porte-parole, citons, avait parlé déjà de brûler, les machines à voter, ainsi de suite. Et le gars, d'abord, il dort. On annonce, d'ailleurs, qu'il est mort. Vous vous souvenez ? Sur WhatsApp, on a dit qu'il était déjà mort. Et puis, il n'est pas mort. Quand Bazaïba parle, il ouvre curieusement, il rappelle, dans la litanie, qui disait les gens qu'il fallait informer, le pape, l'ONU. Non, elle cite tout, sauf qu'elle oublie le Conseil des Sécurités des Nations Unies. C'est lui qui le rappelle. C'est alors qu'on a vu qu'il était ressuscité. Son meeting a été dispersé, c'est un fait. Non. Il n'y a même pas meeting, si vous connaissez la ville de Lubumbashi, on est aux abords de l'aéroport. C'est là qu'il y a des incidents. Le meeting est prévu de l'autre côté. Il ne l'atteint même pas. On le retrouve en train de boire chez Kiong. Voilà la vérité. Mais quand vous posez des questions en allant prendre vos sources sur WhatsApp, soyez complets. Constatez aussi qu'il y a un autre camp qui s'est plein de beaucoup d'actes de vandalisme. Et le camp qui a connu le plus de vandalisme est le camp du pouvoir et non pas le camp de l'opposition. Alors, soyons corrects, soyons neutres, soyons objectifs. Vous condamnez d'un côté, condamnez de l'autre. S'il y a des gens qui ont été victimes dans le camp de l'opposition, c'est condamnable. Aujourd'hui, je suis bien placé pour le dire, la sécurisation nécessite des moyens neutres, obligation pour le ministre de l'Intérieur et la police de rester dans la neutralité pour garantir à tous une bonne fin d'élection. Le chef de l'État s'est effectivement engagé à ça et nous y travaillons. Nous avons un plan rigoureux de sécurisation. Hier, à la réunion interinstitutionnelle, on est revenu là-dessus. Il est question de faire intervenir même l'armée sur le point chaud afin de ne pas attendre que la police soit débordée pour qu'elle intervienne. Vous savez qu'il y a une partie de notre pays qui est encore dans l'instabilité suite à la persistance des mouvements de rébellion. Et donc, nous venons sécurisés. on aurait dû être applaudis. Vous imaginez, il y a un chef de l'État qui peut-être dans une semaine ne laissera plus. Et voici qu'il continue à tenir le gouvernail pour faire aboutir à un processus. Beaucoup de gens ont pensé qu'avec l'incendie de l'entrepôt de la CENI, le gouvernement allait déclarer que les élections étaient reportées. En tout cas, on ne l'a pas dit. Alors, on va chercher à trouver des carcasses ou des cadavres dans les décombres. Rachel Kitsita, Actu 30. Monsieur le vice-premier ministre remise en charge de l'intérieur et sécurité. Si une partie de l'entrepôt de la CENI, située dans un périmètre aussi sécurisé, part en fumée, quel sera le résultat, le sort du 23 décembre, le jour du vote, quid de la sécurisation dans tous les bureaux de vote à travers la République démocratique du Congo ? Malgré l'incendie, vous êtes en sécurité. On s'est retrouvés aujourd'hui. On est en train de faire l'émission Kinshasa ne brûle pas. C'est un acte qui a été constaté dont les résultats nous seront connus après le dépôt des résultats de l'enquête. Il n'est donc pas question d'en déduire que si ça arrive à la CENI, le syllogisme facile consiste à dire qu'adviendrait-il à l'arbre sec si l'arbre humide peut déjà brûler comme ça ? Non, c'est une réflexion trop facile. Justement, ça a été un déclic pour intensifier et accomplir des mesures supplémentaires de sécurisation. Depuis lors, il n'y a pas quelque chose d'autre qui a brûlé. Je parle peut-être trop vite. Il y aura peut-être un malheur demain ou après-demain. On dira oui, il avait promis de garantir la sécurité. Mais on n'est jamais dans l'absolu. Un jour, un malheur est arrivé. L'essentiel, c'est d'avoir de la capacité à rebondir, à répartir du bon pied. C'est ce que nous sommes en train de faire. À une semaine, on croise les doigts que le processus aboutisse. Qu'est-ce qui se passera dans les bureaux de vote ? Parce qu'il faut prendre ça très au sérieux quand l'entrepôt de la CENI brûle. Peut-être que c'est un signal fort, un message qui nous est lancé. En matière de sécurité, on va toujours à l'extrême. Nous essayons de prendre les mesures les plus rigoureuses pour que tout se passe bien. C'est la fête de la souveraineté populaire. Il faut que le peuple s'exprime en toute liberté. Il ne faudra pas qu'il y ait des contraintes pour inciter les gens à voter dans un sens et dans un autre. J'ai au moins la joie d'apprendre que ceux qui réchignaient et qui promettaient de faire des actes de vandalisme se sont résolus finalement à être de bons citoyens, à être plus ou moins civilisés, à aller allègrement à la fleur au fusil lors du scrutin du 23 décembre. Donc c'est une bonne nouvelle. J'espère qu'ils tiendront paroles. Mais quoi qu'il arrive, s'ils ne tiennent pas paroles, en tout cas, la police tiendra la sienne, celle de garantir la sécurité à l'expression libre de comportements électoraux des citoyens congolais. En tant que patronne de la sécurité, comment vous expliquez ces attaques des différents candidats dans les coins de la République ? Vous y revenez. Alors, faisons la comptabilité. De la population, par exemple, la population qui attaque certains candidats, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la majorité, est-ce que cela n'en prévoit pas ? Est-ce que nous pouvons parler des faits ? De quoi vous parlez ? Vous avez suivi. Vous avez suivi qu'il y a des candidats qui ont été caillassés, huyés par la population pendant la campagne électorale. Ce sont des faits vrais. Ce n'est pas sur WhatsApp, ce n'est pas sur Facebook. Ce sont des faits. Au moins, vous vous parlez du caillassage. Ce n'est plus des morts, ce n'est plus des médecins tués à bout pour temps. Les Congolais ont des expressions à bout pour temps. Il y en a qui vont dire de moins à bout touchant. Tuer des enfants. Non, non, c'est n'importe quoi. Je répète, la psychologie sociale renseigne qu'en moment des compétitions, les ardeurs, les énergies sont à leur pic. Il y a comme une obligation de survivre politiquement et les gens convoquent toutes leurs forces pour pouvoir s'en sortir. C'est un moment d'effervescence particulière. La politique est déjà clivante parce que c'est des camps idéologiquement opposés qui s'affrontent. Et quand arrive le moment de la finale, la clameur publique se transforme en désengagement des rues. La politique devient presque physique. Et les physiques, vous voyez des gens en train de marcher, en train de scander des slogans, en train de vouloir en découdre. Et malheureusement, ça s'engage comme une guerre psychologique. Et dans la guerre psychologique, les gens veulent se faire peur. S'ils constatent que leurs paroles ne suffisent pas pour impressionner l'adversaire, ils passent à des actes objectifs des violences. À ce moment-là, ça se traduit par des incivilités dont vous parliez, notamment des hués, des gens qui conspient les autres, qui n'acceptent pas de s'écouter. C'est aussi la faible épaisseur de notre culture démocratique. Le Congo n'a voté que lorsque vous étiez déjà adulte. Donc tout ce temps qu'on a enseigné la science politique à l'université, nous n'avions jamais nous-mêmes voté. Et donc cela nous rattrape. Mais c'est des douleurs de l'enfantement, d'une démocratie assez douloureuse qui provient d'une situation de guerre. Lorsque les autres pays africains votaient, nous, on en était encore à chanter à la gloire d'un maréchal. Voici que, maintenant, nous sommes parmi les derniers à pouvoir voter. Rien à faire. Il y a des écarts de comportement qui sont tels que... Mais l'essentiel, c'est quoi ? C'est qu'on peut faire le monitoring de tous ces actes des dérapages et constater que sur l'essentiel, tout avance. On ne peut pas avoir 100% de satisfaction. Il y a toujours des moments regrettables. Incendie par-ci, caillassage par-là, peut-être mort aussi. Mais, encore une fois, quand j'ai fait la comparaison avec d'autres pays qui, pourtant, ne sont pas en situation de guerre, il y a des vraies calamités. Les jours d'élection, il y a beaucoup plus de morts et même pendant le scrutin, même après, même lors de la proclamation des résultats, il y a des pays qui connaissent beaucoup plus de problèmes. Notre pays, d'ailleurs, dans les deux derniers cycles, a connu beaucoup plus de problèmes les jours des scrutins et les jours de... Et, bon, l'expérience est dans. Nous prendrons des mesures nécessaires. J'ai un nouveau déploiement de policiers à faire cette semaine. on s'affaire à ça pour pouvoir garantir la sécurité aux Congolais, pas seulement au moment du scrutin, mais dans leur vie parce que même ceux qui ne vont pas au scrutin ont droit à la sécurité. Donc, on ne va pas concentrer toute l'énergie de la nation à un seul jour parce que, malgré l'importance du renouvellement de la classe politique, du personnel politique, il ne faut pas créer l'inanition de la nation pour le simple besoin de voir se passer ces élections. Mais nous avons pris ces engagements. nous avons... Vous savez, il y a des gens qui ont intérêt à ce que ça se passe mal parce que c'est un grand défi que ce pays ait décidé de financer par lui-même ses propres moyens ses élections. Il faut démontrer qu'elles seront chaotiques pour arriver à l'autre démonstration de l'insuffisance des Africains, des Noirs, des Congolais à pouvoir se prendre en charge. Mais nous croisons le doigt que ça se passe bien et ça sera un challenge de gagner en prouvant qu'on peut s'organiser soi-même sans qu'il y ait intervention de l'extérieur pour avoir de bonnes élections. 20 000 bureaux de vote le 23 décembre. C'est vrai que ce n'est pas le principal, vous le dites, le 23 décembre. Combien de policiers par bureau de vote ? Deux, selon la loi. 160 000. Selon la loi, 160 000 policiers au total. Vous êtes bon en arithmétique, effectivement. Et pour le reste ? On continue en sachant qu'il est des traditions de fermer les frontières. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui constate qu'elles sont effectivement fermées. Donc la sécurisation maximale, c'est pourquoi j'en appellerai à la rescousse de l'armée pour pouvoir aider sur des points chauds à tenir, à faire des opérations de police pour aider la police classique à s'en sortir de bons pieds. Eric Kombago, Top Congo FM. Henri Mova, pourquoi l'avion de Fayul n'a pas pu atterrir à Kindou, au Manima ? J'en sais rien. Tiens, il y a des choses qui se passent. Vous êtes ministre de l'Intérieur ? Justement, sauf que la gestion des avions, ça se passe chez le ministre des Transports. Quand cela ne tienne, vous devez être mieux informé pour savoir qu'il y a des aller à Kindou. Il y a des gares qui changent de programme en cours de route. Vous savez, les politiques sont des très grands stratèges. la politique et peut-être la continuation de la guerre par d'autres moyens. Même des déviations, même de... Lorsqu'on est en période d'échec, on cherche à la justifier en en faisant porter le chapeau à l'autre camp. On ne change pas de destination. Le gars peut ne pas avoir du carburant, le gars peut avoir à changer, il n'a rien à dire ou qu'il n'a pas réussi une mobilisation. J'ai réfléchi à haute voix. On ne change pas n'importe quand une destination quand on est dans un avion, monsieur le ministre. Il était dans l'avion et il a changé de destination. Finalement, cet avion, c'est mieux qu'un Mirage ou un Sukhoi. Il est allé à Kindou mais il n'a pas pu atterrir à Kindou. Il a atterri où ? Il a dû rentrer à Goma. Vous le croyez ? C'est qu'un avion qui a une autonomie de fuel ? Comment ? Il faut faire attirer. Nous avons un correspondant sur place qui a confirmé qu'il était à Goma. La faiblesse du mensonge, c'est qu'il y a toujours un point d'incohérence. Il suffit de bien réfléchir. C'est pourquoi les crimes parfaits n'existaient pas. Il suffit de bien réfléchir, de faire toute la procédure dans l'explication. Vous avez vu quand il dormait, à un moment donné, il s'est trompé, il y a Kiongokiri à côté et puis lui-même s'est réveillé pour parler de... Alors donc, les potos roses ont été débuts. Aujourd'hui, il peut aller à Kindou sans problème, à Colouésie sans problème. Il peut même aller aux Etats-Unis. Voilà. Donc, il n'y a pas de restrictions. Mais pourquoi il serait interdit d'aller à Kindou et à Colouésie ? C'est vrai qu'à Colouésie, il y a du cobalt. Mais je ne pense pas qu'il aille pour détrousser les miniers de Colouésie. C'est vrai qu'à Kindou, il y a peut-être l'université de M. Matata. Mais je ne pense pas qu'il aille là pour la détruire. Donc, soyons sérieux. C'est un peu parce que vous ne voulez pas que ce soit démystifié le symbole du régime Kabila. Je vais vous parler comme ? Oui, vous dites ? La présence de l'opposition à Kindou ou dans le Grand Katanga. Ça risque de démystifier le régime Kabila ? Est-ce que vous savez ? Non, Kabila, chez lui, c'est où ? C'est à Kindou ? C'est Grand Katanga. Les mêmes difficultés. Et alors ? Pourquoi vous parlez de Kindou ? Même difficulté. Kindou, c'est la ville, la province de la maman du président. Grand Katanga, c'est la province du président. Curieux, c'est toujours dans les deux provinces. Est-ce qu'on peut se relever un peu ? Là, on est en train de baisser. Non, mais ce sont des lieux où l'opposition peut battre campagne. On sent que l'opposition a des difficultés à battre campagne là-bas. Alors, quelle est votre question ? Ma question, c'est l'opposition. Pourquoi l'opposition n'a pas de possibilité de se déployer correctement dans le Grand Katanga et dans le Kindou ? Je peux vous répondre et la réponse m'engagera ? Je vous ai convié à un exercice simple de réfléchir sur ce que disent les gens de l'opposition. Pourquoi, lorsqu'il s'agit de l'opposition, vous avez l'impression d'avoir affaire à des anges et quand c'est des gens du régime, vous avez l'impression d'avoir affaire à des démons. cette façon de faire n'aide pas à la réflexion. Mais le gars peut avoir menti. C'est une hypothèse. Il peut n'avoir pas voulu aller là-bas. Une deuxième hypothèse. Une troisième hypothèse parce qu'il a déjà menti deux ou trois fois. Il peut être en train de s'enfoncer dans le mensonge. Il n'est pas vrai de dire qu'Akindou semble-t-il le fief du chef de l'État parce que sa maman serrait de là. ses enjambés ne me mettent pas à l'aise pour pouvoir discuter convenablement. Alors, que dirait-on si quelqu'un décidait d'aller à Manono ? Ce genre de réflexion c'est qu'elles sont courtes dans la mesure où Kiongou est quasi du même village que le chef de l'État mais n'est pas avec lui. Donc, vous voyez que toute votre architecture tombe de ce fait-là. Mais lorsque vous le dites... Avançons. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas des gens de Kindou qui sont opposés à ces régimes ? On a par contre appris ou on a eu à diffuser des déclarations des ressortissants des leaders de Kindou du Manima à dire on ne veut pas de l'opposition au Manima. Des leaders de la majorité et du FCC. Et du FCC, hein ? Je vous conviens à être en politique vous entendrez il y a des gens vous passez vous faites saluer vous saluez des gens dans la rue ils vous disent ah oui nous ici on ne veut pas ici chez nous c'est tel. J'ai entendu des gens chanter dans le camp il y a des gens qui ont chanté heureusement pour moi parfois pour dire Baye Bela de ce côté c'est Mova et ça vous prenez ça comme parole d'évangile il est donc décrété qu'au jour d'aujourd'hui et à tous ceux que ces lettres verront il est interdit à un opposant de fouler les sols des Kindou. Soyons sérieux. Donc Félici Sekedi je vous dirais je comprends je comprends j'ai fait votre métier aussi je comprends vous voulez du croustillant une campagne trop fade morne où il n'y a pas des petites choses à mettre sous la dent ça ne plaît pas alors vous voulez retrouver messieurs d'abord c'était on l'a interdit d'aller à Kindou très bien vous comptez le point vous mettez au stylo rouge puis de Lubumbashi il doit aller à Coloésie ça dure moins de 40 minutes sauf que le gars se retrouve à Goma avec des pilotes étrangers qui peuvent changer des directions en plein vol il est en train d'aller à Coloésie à 20 minutes et puis il se retrouve à Goma et là il se retrouve en train de boire et il annule toutes ses descentes sur l'ancien Katanga parce que semble-t-il c'est la province du chef sauf que vous vous souvenez vous êtes assez méticuleux pour dire ah mais il n'est pas vraiment du Katanga sa maman est quand même des Kindou donc on interdit Kindou il peut aller chez Jean-Pierre Bemba n'est-ce pas à Guémena il peut aller à Bandaka là c'est pas interdit il peut aller à Bounia il peut aller soyons sérieux non la question c'était simple pour le plénétour pour le sérieux pourquoi il peut il paie partout mais il y a des problèmes c'est simplement dans la province c'est quand même assez curieux soyez détendu quand les politiques vous parlent parfois ils s'amusent voilà monsieur le ministre vous avez dit 160 000 policiers pour sécuriser alors que on n'a pas plus de 135 000 policiers environ dans le pays vous n'en savez rien moi je connais selon les experts qui suivent de près la situation sécuritaire on a des alors vous les consultez après l'émission 35 000 policiers vous les consultez après l'émission pour dire on a été avec le chef de la police qui nous a dit autre chose alors comment expliquer que dans certains coins du pays notamment dans certains certains coins de Loubero de Wali-Kalé ce sont les groupes armés qui sécurisent le bureau de vote il n'y a d'abord pas de bureau de vote vous en avez vu vous ? non en 2011 il y en avait il y avait des groupes armés qui sécurisaient le bureau de vote il faut préciser moi je pensais que vous parliez de maintenant allons-y vous voulez l'histoire 2011 oui ? allez-y maintenant comment expliquer vous dites 135 000 c'est insuffisant parce que dans certains coins du pays ce sont les groupes armés qui sécurisent les bureaux de vote est-ce que vous pouvez il peut vous arriver de croire que c'est faux ce que vous avez dit il peut vous arriver de croire que c'est faux ce que vous avez dit non vous croyez que c'est vrai ce que vous avez dit je me renseigne oui renseignez-vous c'est pas vrai voilà monsieur Henri Mova Félix Tshisekedi et Vital Kamere étaient à Béni ils essaient de se rendre à Boutembo les services de sécurité qui sont sous votre tutelle leur ont annoncé que la route n'était pas à conseiller et qu'ils ne pouvaient pas eux les accompagner ah bonne nouvelle ils coopèrent maintenant avec les services de renseignement bonne nouvelle donc on a tellement passé le temps à diaboliser les renseignements donc on peut chercher le renseignement il faut encore la réponse est la même mais cette fois-ci je vais quand même l'étoffer nous sommes dans une zone opérationnelle qui ne dépend d'ailleurs plus du ministère de l'intérieur la zone opérationnelle signifie que c'est un front militaire pour dire simplement les choses et donc il y a des déplacements assez difficiles n'oubliez pas que dans cette zone et hier on a planché longuement sur cette question il est signalé des cas d'ébola ils peuvent avoir une autre raison mais comme les politiques sont des matamores ils ne veulent pas montrer qu'ils peuvent avoir peur ils peuvent inventer une version plus ou moins potable courageuse voilà des vaillants combattants qui voulaient aller en découdre avec Boutembo mais en dernière minute on leur a dit attention il y a des coupeurs de route en face on aurait dû venir mes chers amis de Boutembo ça sera pour la prochaine occasion c'est digne d'un scénario de film le storytelling politique parfois il passe par là pour revenir à la question d'Eric Ambago il n'y a aucun lieu aucune destination interdite à aucun candidat j'espère qu'on va parler d'FCC à un moment donné on y arrive mais juste un engagement revenons au ministre juste une précision avant de parler d'UFCC y a-t-il des interdictions posées à certains candidats sur des destinations ou sur l'utilisation d'avions il n'y a pas de gardien des buts les buts sont vides on peut marquer en disant non il n'y a aucune restriction des candidats d'ailleurs aucune restriction même administrative de faire un meeting sur la place publique chanter danser on en a vu d'ailleurs les politiques trouvent là une bonne occasion de danser et il y en a qui ont dansé qui ont chanté il y en a qui ont pris des gardes du corps pour les faire les mettre debout de chanter un peu ça vaut quand même 100 000 dollars de caution mais bientôt le 23 ce sera fini voilà c'est aussi ça la fête c'est un peu une sorte de kermesse une effervescence politique on s'organise en parade tout c'est dont on a souvent rêvé on l'a parce qu'on est candidat à ceci les gens vont cesser de chanter pour nous dès le lundi 24 et puis ce sera la noël et puis la bonne année c'est pas exactement le lundi 24 c'est à peu près autour du 14 janvier lors de la publication des résultats définitifs là aussi ils vont pas danser tant mieux voilà heureux le peuple le peuple qui chante qui danse on commence par le numéro 13 ou par le numéro 508 on commence par le numéro 13 ERS tout part de là Emmanuel Ramazani quand vous faites 5 plus 0 plus 8 plus 508 vous avez 13 donc en parlant du 13 vous parlez du 508 en même temps Emmanuel Ramazani Chadari je parle maintenant nous parlons au chef de l'équipe de la sécurisation de ces élections pour le FCC on sécurise plus le FCC ou plus le non non mais vous avez vu on a passé beaucoup de temps à parler de sécurisation du processus électoral donc l'aspect appendicitaire qui va nous rester nous parlerons d'FCC malheureusement pour moi est-ce qu'il n'y a pas un mélange des genres entre le ministre de l'intérieur et le chef de l'équipe c'est exactement ce que vous avez fait moi je suis venu pour parler d'FCC non 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 est-ce qu'il n'y a pas de double est-ce qu'il n'y a pas de conflit de compétences est-ce qu'il n'y a pas c'est ce que vous avez fait c'est ce que vous avez fait sauf que moi j'essaie de faire la différence entre mes activités politiques et les obligations d'Etat c'est même pour ça que je n'ai pas accompagné le camarade Emmanuel Ramazani Chadari dans sa campagne parce que j'ai des obligations d'Etat ici ou ailleurs d'ailleurs vous voyez que moi je vais plutôt à Kamina dans un camp militaire pour sortir mes policiers plutôt que d'aller sur le champ de bataille de la campagne politique donc il y a ces obligations là et il faut savoir c'est partagé et malheureusement pour moi c'est la marge la petite marge qui me reste qui est consacrée à la politique le gros du temps est consommé dans les activités d'Etat n'est-il pas été mieux que ce ne soit pas vous à ce poste là lequel ? de chef de l'équipe de sécurisation FCC non c'est un mieux c'est un mieux parce que sans faire acte des délits d'initié on a un peu plus d'informations donc on peut savoir les menaces qui planent sur le processus et donc le processus aussi profite du fait que je sois politique et que je peux glaner des informations dans ce domaine là et je peux le mixer avec d'autres informations du domaine public pour pouvoir sécuriser l'essentiel c'est le résultat si la sécurité pendant le processus électoral est de mieux en mieux c'est tant mieux pour tout le monde pour la démocratie il faut que cette histoire qui s'écrit avec un grand H que nous allons vivre je crois que il y a des générations qui nous envieront de voir pour la première fois un chef d'Etat qui a été élu par deux fois au suffrage universel je me dis toujours je pose la question à des aînés qu'est-ce qui s'était passé ce jeudi 30 juin là où étiez-vous que faisiez-vous nous aussi on expliquera un jour qu'on était là le 23 décembre un chef d'Etat a rendu son tablier un autre l'a pris la République n'en est pas morte on a continué c'est formidable il y en a qui veulent gâcher cette fête là Israël Moutala Monsieur le ministre nous allons parler du candidat Mouva vous êtes maintenant à fond dans la campagne pour Emmanuel Ramazane Chadari mais il vous en a coûté quand même quelque chose parce que vous étiez vous-même pressenti comme potentiel d'offin alors comment est-ce que cette mue merci pour la nouvelle je n'étais pas au courant il fallait me faire signe pour moi c'est fait cette mue comment vous avez encaissé d'abord que ce ne soit pas vous et pour trouver de l'énergie pour battre campagne pour Emmanuel Ramazane Chadari non non d'abord je n'étais pas candidat vous dites qu'on était pressenti le pressentiment était chez qui le pressentiment c'est peut-être dans les chefs des camarades qui ont fait des propositions vous savez c'est parti d'une procédure de consultation multiple des différents cercles politiques pour arriver à la désignation du camarade Emmanuel Ramazani qui est notre candidat aujourd'hui et que nous portons c'est vrai qu'on a entendu ici ou là on a lu des gens qui disaient qui donnaient des listes sur lesquelles parfois figurait mon nom mais je ne rêvais pas je suis assez lucide je suis un analyste politique de longue date et donc je savais que je n'avais pas beaucoup de chance d'être celui qui allait passer devant j'en connais les raisons d'accord mais parce que j'ai trouvé assez d'énergie disiez-vous pour pouvoir faire la campagne parce que notre camp doit gagner vous savez je symbolise une chose ce matin j'ai perdu un ami un compagnon de lutte dans la personne de l'ancien ministre Babi Mbaï ça me rappelle que nous fûmes 13 le 22 mai 1997 lorsque Laurent Désiré Kabila nous avait choisis dans le premier gouvernement et je suis peut-être malheureusement pour moi le dernier des Mohicans et donc si je continue c'est tant mieux et donc je tiens à ce que mon groupe gagne pour que cette aventure que nous avions commencée avec Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila et d'autres camarades puissent continuer et donc je symbolise un peu cette continuité et j'ai hâte de voir gagner un compagnon des luttes Emmanuel Chadari avec qui j'ai partagé même mes années d'université nous avons été voisins collègues à l'université déjà mais pourquoi continuer vous continuez c'est de la continuité c'est de la rupture parce que les Congolais une partie des Congolais estime que vous avez je ne vais pas tomber dans ce piège là je parle de continuité de notre système tel qu'il est venu pour changer les choses dans ce pays sans y arriver et il y a faisons de la comptabilité c'est plus simple parce que tout le monde s'est comparé pour la première fois dans ce pays nous parlons d'élections présidentielles d'un président qui part d'un président qui laisse son mandat d'un président qui a été élu au suffrage universel c'est notre système qu'il a mis en place pour la première fois dans ce pays on a eu une longue période de croissance et la croissance la plus forte c'est ce régime qu'il a fait pour la première fois dans ce pays on a eu la plus longue période de taux d'inflation très bas c'est notre système qu'il a fait pour la première fois il y a eu autant d'investissements dans les infrastructures et dans les sociales du Congolais c'est ce régime qu'il a fait mais comme les gens n'ont pas tous les moyens pour pouvoir comparer on a fait ce débat à minima sans la rigueur des scientifiques pour constater que même en 1960 en 1996 vous savez il y a un collègue je vous ai amené une copie d'un livre qui sort bientôt d'un collègue professeur d'université pour faire la comparaison qu'un huissier touchait l'équivalent du prix de la moitié d'un 9 en 1996 ça les gens les gens ont oublié parce que les douleurs du passé les temps jouant son rôle modérateur les gens ont tendance à oublier vous savez qu'un licencié qui était engagé comme un attaché de bureau de deuxième classe dans l'administration touchait 0,78 dollars par mois avec un professeur d'université touchait l'équivalent de 2 dollars en 1996 ça les gens ont oublié c'est ce régime qui pour la première fois dit on va aller à 50 dollars on va aller à 500 on va aller à 2000 les fameux 2000 dollars dont on nous parlait c'était ça les taux de l'UNESCO nous sommes tous devenus profs en pensant à ces montants là pour la première fois dans ce pays un régime a payé 2000 dollars à un professeur d'université c'est fait le nôtre donc quand vous faites vos comparaisons là c'est la mauvaise période où tout le monde est créateur de contenu tout le monde est devenu journaliste produit même ses calculs on en a vu d'ailleurs une fois c'était un journaliste quand le chef de l'état parlait du salaire de fonctionnaire je crois que c'est au capi quelque chose comme ça pour dire ah oui c'est tiré une balle dans le pied il ne fallait pas prendre cet exemple là c'est pas vrai patati bon nous qui savons la vérité nous savons d'où nous venons la situation était dramatique cher ami vous savez ce qu'on appelle l'inflation à 4 chiffres pas seulement pour atteindre 1000 parce que c'est aussi 4 chiffres mais 9000% et l'inflation qui était quotidienne pas une inflation vous voyez le mois prochain non non par jour on avait 4 prix qui étaient affichés dans la journée sur un même produit bon les jeunes gens qui n'ont pas vu ça ou ceux les anciens qui ont oublié ne savent même pas tous les efforts qui ont été consentis c'est ça le drame on le reconnaîtra plus tard on parlera d'un Kabila comme un très grand chef d'état africain longtemps après parce qu'il y en a qui ont honte de le lui dire ça donnera l'impression qu'on est en train de le glorifier trop et tout mais un jour dans votre fort intérieur dans vos mémoires je suis convaincu vous le direz le programme du FCC c'est 86 milliards de dollars sur 5 ans à peu près alors que lors de la mandature passée Matata avait prévu de mobiliser 47 milliards de dollars il n'y est pas arrivé il a mobilisé près de la moitié comment vous dites là vous parlez du budget du budget non non c'est pas ça justement un programme n'est pas contenu dans le budget c'est vrai parce que je sais mais Matata il avait dit justement pour financer le projet la version de la modernité il avait besoin de 47 milliards de dollars qu'il n'avait pas su mobiliser parce que parlant d'autres projets de vos concurrents vous avez dit que c'était des attrapes nigo mais quand vous dites que vous allez mobiliser 86 milliards plus ou moins pour votre programme électoral n'est-ce pas là aussi un attrape nigo ? Non parce qu'il y a de la rigueur dans la confection de notre programme par rapport à ceux qui d'abord la plupart n'ont pas été aux affaires ça vient de la gestion de l'état il y en a qui vont apprendre comment on écrit un arrêté est-ce qu'un arrêté est plus c'est important qu'un décret il y en a qui vont le faire Les 800 milliards par exemple de Tiani parfois c'est pour rigoler je reviens à ceux qui semblent être dans les normes discutables nous avons l'équipe la plus la plus fournie en intelligence dans la planification et si vous savez dans combien de mains est passé ce programme pour qu'il soit lu là-bas vous serez étonné on va convoquer les meilleures intelligences qu'il y a dans ce pays la rigueur dans l'élaboration jusqu'au financement du programme ça devrait ça devrait faire d'ailleurs plus de débat pour ceux qui sont rigoureux mais bon comme les programmes souffrent souvent d'être oubliés les gens sont aux accoutrements qui a dit quoi qui a dormi plus longtemps qui a été empêché d'aller à Kindou le temps qu'on a passé on pouvait passer à expliquer les quatre axes de Ramazani Shaddaï sur l'état congolais à réformer et à des profondes réformes nécessaires pour galvaniser la gouvernance afin que la paix s'établissant le reste soit possible pour faire la diversification de notre économie la consolidation de tous les acquis pour qu'on réparte du bon pied sans vous couper souvent on a dit que vous avez des très bonnes intentions mais vous manquez des ressorts moraux pour les mettre en oeuvre est-ce que cette fois-ci le FCC a-t-il les ressorts moraux justement pour mettre en oeuvre pour mettre en oeuvre son projet le problème c'est que la révolution de la modérité c'était bon les cinq chantiers c'était bon mais vous n'êtes pas arrivé on a dit c'est parce que il y avait un déficit moral au sein de la majorité présidentielle corruption détournement impunité malheureusement vous vous contentez d'être photographe soyez aussi vidéaste ça vous permet d'être en mouvement de voir que la dynamique continue quand on dit cinq chantiers c'est pas dire à la clôture du mandat on a fini de construire les routes un pays qui a fini de construire les routes c'est fini il est en déclin c'était par rapport à vos propres prévisions vous avez dit qu'on va construire tel nombre de routes vous n'êtes pas arrivé c'est la prévision c'est ce qui est en train de se faire c'est ce qui est en train de continuer on aura encore besoin d'autant d'hôpitaux parce que les Congolais ont encore des enfants on sera encore un peu plus nombreux on a besoin d'un peu plus de routes et d'ailleurs j'aurais dû présenter mon programme il y a deux jours pour montrer moi mes pensants dans le programme du camarade Emmanuel Chandari sur quoi moi je m'engageais et par exemple j'ai moins une option sur les voies de circulation des surfaces qui sont les moins coûteuses notamment la voie ferroviaire pour des grands espaces comme le Congo il faut absolument une option dans le ferroviaire le réseau doit être intensifié il est moins cher il est plus important et sous le plan de la géopolitique si on a dit de l'Europe de l'Est qu'elle était le coeur du système mondial c'est grâce au chemin de fer mais aussi la nature nous a gâtés avec les voies d'eau nous aurions dû exploiter vous savez nous sommes la seule ville au monde à tourner le dos à un fleuve nous souffrons d'embouteillages ici de pollution alors que si nous avions utilisé le fleuve on ferait 2, 4, 5 minutes pour arriver à l'aéroport donc on perd 2 heures dans les embouteillages puisqu'on a atteint un tel pic vous pouvez augmenter l'offre même de voies de circulation même des véhicules on n'avait pas résolu le problème d'embouteillage une ville de 14 millions ça ne peut pas se contenter d'un seul monde de transport il faut du train et beaucoup de gens peuvent être transportés chaque jour en train et si vous y ajoutez de bateaux on aura allégé de 60% les difficultés de circulation dans Kinshasa par exemple donc la question du ressort moral non 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 c'est pas ça pourquoi j'ai banalisé ça parce que je sais que vous même vous n'y croyez pas vous ne pouvez pas diaboliser tout un camp comme si le fait d'être dans ce régime on passait un test de manque de moralité pour y entrer c'est pourquoi j'ai banalisé je sais que vous ne le pensez pas on ne peut pas penser que dans le camp de l'opposition qui est que de malfrat et qu'en face il y ait des très très bons ou qui est d'un côté des imposteurs et de l'autre des bien pensants non non ce qu'il y a à considérer c'est que on a connu un certain nombre de difficultés pour n'avoir pas atteint le 100% des prévisions ce qui est naturel dans l'oeuvre humaine qui n'est jamais parfaite donc les efforts étaient là le président a donc sollicité un deuxième mandat pour faire la révolution de la modernité des efforts réels ont été menés vous savez à l'époque pour tourner un clip on allait à Paris aujourd'hui des jeunes congolais tournent des clips ici parce que le décor a changé ça s'est sensiblement amélioré il faut être vraiment de mauvaise foi pour ne pas voir qu'il fait moins sombre qu'il y a des bâtiments qu'on a connus ailleurs qu'on a aussi ici c'est pas suffisant ce pays a un tel potentiel qui devrait faire plus c'est l'ambition du camarade Emmanuel Chattari qui est le plus capé le plus compétent de tous les candidats je sais de quoi je parle c'est clair je l'ai connu à l'université c'est parmi les meilleurs étudiants que j'ai connu je l'ai connu comme gouverneur de province connu comme député il a commencé beaucoup plus vous n'avez qu'à lire son dernier livre où il montre sa connaissance de toutes les trames de la puissance publique ça fera un très bon président parce qu'il connait de la base au sommet de l'architecture de la puissance publique moi je crois que de tous les candidats c'est celui qui a la plus grosse expérience et très diversifiée en tout domaine d'ailleurs Thierry Kambundi Top Congo FM monsieur Mova nous avons amorcé la dernière semaine de la campagne la question se pose au candidat 508 qui lui a démarré sa campagne électorale pratiquement un mois avant tout le monde à travers des affiches si si dites seulement que j'ai commencé ma campagne les jours de ma naissance parce que je me suis arrangé pour être sur la bonne voie pour être un jour candidat j'ai vu parce que j'habite le Couga je travaille à le Couga j'ai vu sur mon passage de tous les jours des affiches un mois avant le début officiel de la campagne électorale du candidat Mova avec son numéro de campagne et comme indication votez pour moi pour un membre du gouvernement ministre de l'intérieur mais ne m'oblige pas à penser que vous mentez je ne saurais même pas le dire je voudrais seulement utiliser une litote je peux vous citer des endroits oui allons-y où il y avait vos affiches un mois avant ici à Delvaux ici à Delvaux sur la Lou à Quintambo Magasin un mois avant il y avait votre panneau Henri Mova votez Mova candidat de l'EU508 un mois avant le début officiel de la campagne je vous disais que le crime parfait n'existait pas comme le mensonge parfait n'existe pas vous avez certainement vu un jour il était écrit sur un camion 508 je parle des banderoles non 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 je parle d'affiches je ne parle pas des camions ok sur une banderole vous avez vu les Kofia Kabila 508 non non votez Henri Mova je commençais par 508 vous avez nié j'ajoute un autre élément c'est comme ça qu'on m'appelle dans mon quartier c'est comme ça que les jeunes gens m'appellent et comme tout le monde lorsqu'il y a un concert on fait une banderole pour dire ah je vous disais jamais on vous appelait 508 avant le début de la campagne non mais parce que justement 508 est mon numéro officiel affiché par la CENI oui mais est-ce que vous aviez le droit est-ce que vous aviez le droit de l'afficher un mois avant la campagne électorale je vous parle des faits non non afficher le numéro qui est affiché par la CENI alors commencez par condamner la CENI pourquoi elle a donné un numéro avant non numéro de campagne et l'appel à voter pour le candidat non c'est là que vous avez c'est de ça que je parle alors vous allez m'obliger à dire le mot mais je n'ose pas le dire je préfère être dans l'euphémisme en disant dans ce crime c'est pas parfait parce que vous ajoutez le mot appelé à voter personne n'a jamais appelé à voter vous savez que je suis le guichet du gouvernement en matière d'élection donc c'est lui qui manie le mieux la loi électorale c'est moi je ne peux pas me tromper ça serait une erreur d'amateur je fais du teasing parce que je suis aussi expert en communication mais lorsqu'on écrit je fais très très attention chaque pas je peux vous en faire la démonstration chaque jour ça a été un pan un segment jusqu'à ce que le jour de la campagne c'est devenu une réalité il y en a il y a mieux vous aurez pu trouver mieux lorsqu'on dit sur le l'écran géant qui tombe au magasin effectivement il y a eu un jour la veille de la campagne mon visage et le numéro 508 ça ne disait encore rien avec mention tout le konga derrière non non vous ajoutez pourquoi c'est faux je vous parle de ce que j'ai vu non non alors il faut chercher un ophtalmologue en tout cas j'ai vu et je ne suis pas le seul à le voir parce que beaucoup d'auditeurs ont appelé beaucoup d'auditeurs ont appelé pour dire la même chose sur le répondeur de Top Congo vous pouviez être nombreux mais souffrant de la même maladie c'est pas exclu en tout cas voici ce que je vous explique et c'est des faits j'ai fait ce travail de façon méticuleuse regardez l'équipe qui m'entoure c'est des pros de la communication c'est des pros de la communication j'en ai sollicité d'autres autour de cette table qui ne sont pas venus mais j'ai été chercher du lourd prenez-moi très au sérieux quand je vous parle j'ai essayé d'être le plus proche possible de la loi et je l'ai respecté parfois vous avez vu mon visage sans rien pas interdit vous pouvez sortir aujourd'hui mettre un panneau où vous mettez 203 ça peut signifier que quand vous serez assez riche vous fabriquerez une voiture qui aura le numéro 203 comme il y a eu la Peugeot 504 mais il y a eu la Peugeot 508 puis mon visage est apparu puis les jours du vote le jour du démarrage officiel de la campagne on a dit d'autres ont vous êtes gentils vous n'avez pas évoqué le travail qui passait sur allez sur Télé 50 où j'en appelais à construire le programme avec la population vous vous souvenez c'est ça que les CENSA c'est ça il y a des gens on m'a dit ils ont été contactés par ça pour dire ça c'est une campagne alors que des candidats présidents présentaient leur programme moi je suis venu dire je suis candidat ce qui était déjà officiel est-ce que vous pouvez m'aider à faire mon programme parce que j'ai une vision mais c'est pas suffisant qu'est-ce que vous vous pensez c'est ce message qui est passé j'ai jamais commencé la campagne avant donc quand on veut noyer son chien comme on dit en tout cas je n'ai aucun état à vous noyer et je voudrais vous rassurer non vous m'accusez de rage je voudrais vous rassurer que je n'ai pas un problème de vue et que les auditeurs qui ont vu la même chose que moi n'en ont pas mais je passe non 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 je vous dis la vérité on peut vérifier c'est vérifiable tout ça je peux donner la maison qui a affiché sur l'écran l'écran géant de Kitambo je peux vous montrer les différentes banderoles des jeunes gens qui sont là depuis 3 ans depuis que j'ai dirigé le PPRD il y en a qui disaient l'ikofiakabila il y en a qui montraient mon konzinabiso un grand prêtre nous sommes dans une société où les éloges la litanie des loges est notre lot quotidien donc arrêtez de fantasmer sur ça je ne peux pas commettre de telles erreurs je vous jure monsieur Mova je reviens à la candidature vous à la campagne du candidat Emmanuel Ramazan Nishadari dans le programme et vous l'avez dit est passé par les plus grandes intelligences de ce pays est-ce que ce programme s'inscrit plutôt dans la rupture par rapport au régime Kabila comme le soutient Jean-Lucien Boussa cadre du FCC ou dans la continuité du régime Kabila que dites-vous lorsqu'une porte est entre ouverte est-elle ouverte ou est-elle fermée elle est ouverte voilà donc il y a des aspects de continuité il y a un travail formidable qui a été réalisé je vous en ai présenté une dimension il y a des aspects qui demandent d'être bonifiés il y a des aspects qui demandent d'être consolidés parce que ce que nous avons fait n'est pas parfait ce serait une grosse erreur de ne pas avoir de l'élan d'ailleurs c'est basique autant on assume les bilans autant on se projette dans l'élan chacun choisit son côté il y en a qui veulent le côté beurre de la tartine ils disent c'est en rupture totale il y en a qui sont plus classiques plus conservateurs comme nous nous pensons que il y a une démarche qui a commencé dans la révolution de M. Laurent Désiré Kabila et qui continue il y a des séquences différentes on ne sort pas bien de la même manière selon les saisons on s'adapte chaque saison porte ses fruits chaque période politique va apporter son mordant sa particularité Chardari n'est pas Kabila mais Chardari s'inscrit dans une longue histoire de collaboration avec Kabila et c'est une équipe qui a forgé ce travail rupture dans le sens où le programme est d'obédience plurielle élaboré par plusieurs provinces idéologiques vous savez le FCC c'est autant de gens venant des différentes contrées idéologiques et donc pour avoir un programme minimum on renonce à un certain nombre de choses et il y en a qui estiment que la colonne vertébrale est restée la même même s'il y a des ajouts à vous de prendre voulez-vous voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide vous êtes libre ma dernière question revient au candidat 508 qui se déploie véritablement dans tout le Kounga en inaugurant des ponts des fontaines d'eau en allant distribuer des biens dans des orphelinats des hommes des vieillards c'est tout ce qu'on reproche au fait aux candidats députés nationaux qui offrent des dons à leurs potentiels électeurs alors que ce n'est pas forcément cela le travail ce qu'il fallait mener comme travail en période de campagne donc vous vous inscrivez derrière ceux qui donnent pour qu'on vote pour eux tiens vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes opiniâtre il fallait être un peu plus méticuleux et vous auriez constaté que le candidat Henri Mauvasakani candidat de la Loukonga n'a fait aucun don à quiconque sauf que si vous suivez bien les reportages vous allez constater qu'il y a une structure qui fait le boulot et j'ai ma grippe à cette structure au travail de cette structure qui l'est fait oui j'en profite j'en profite comme j'aurais c'est de la communication monsieur Mauva tant mieux vous vous cachez derrière la fondation ah voilà vous aviez oublié de le dire merci merci de vous rappeler puisque ces gens l'ont offré que vous avez oublié l'élément vous avez oublié l'élément j'ai même expliqué vous avez oublié l'élément essentiel de votre question pourquoi une fondation fait un certain nombre d'oeuvres vous aurez pu me poser la question sur un centre de recherche que j'anime qui réfléchit sur la politique le centre d'intelligence stratégique et des relations internationales je publie des révues scientifiques je peux en profiter ça étoffe peut-être l'image d'un politique vous pouviez aussi parler de l'académie africaine de formation politique j'anime énormément des structures vous pouvez dire ah oui votre équipe de football vous soutient parce que j'ai une équipe de football je joue avec mes collègues depuis l'enfance on continue jusqu'à aujourd'hui donc il y a un certain nombre de structures qui m'apportent leur appui il y en a certaines qui ont reçu de mes apports pour agir bien avant lorsqu'on construit l'école gratuite FIPA faire sa publicité à Lubumbashi jusqu'à aujourd'hui quand la fondation le fait nous sommes en 2014 en fait la fondation Kauen il faut que j'explique parce que c'est un peu de l'émotion pour moi c'est que le 8 mars 2013 j'ai perdu ma mère elle s'appelle justement Kauen comme ma fille est née et donc ses petits-fils ses arrière-petits-fils décident de continuer ce qu'ils croyaient être l'oeuvre de leur grand-mère la matrone comme il disait pour qu'elle continue dans le don dans le don de soi une chrétienne assidue et tout je vois d'ailleurs enterré avec l'uniforme de maman qui servait à l'église et donc ces jeunes gens s'engagent avec le maigre moyen pour essayer de faire l'une ou l'autre chose on les aide ils font une école primaire gratuite pour les enfants défavorisés personne n'en parle ils font un forage d'eau à plus de 70 mètres à Maloueka personne n'en parle on n'est pas en campagne électorale je suis là je suis montré en photo ça n'intéresse pas grand monde les jours où il y a campagne électorale et qu'il y a des besoins mon équipe de campagne descend sur le terrain pour dire interroger les gens qu'est-ce qu'ils veulent que veut le peuple c'est ça la question d'un politique on est dans un milieu dans le ciblage la segmentation de ma campagne je veux savoir qui fait quoi qui veut quoi et j'interroge les capacités de la fondation est-ce que vous pouvez faire l'une ou l'autre chose on a un autre programme je vais m'agripper à ça comme vous pouvez me voir dans un match de foot s'il y a victoire de Léopard c'est pas moi qui gagne mais vous allez dire ah oui vous en avez profité parce que les Léopard ont gagné ben oui messieurs j'ai le droit d'être supporter de Léopard ou de V-Club ou de V-Club avaient gagné la coupe j'aurais brandi j'aurais mis une grosse affiche on va saluer la victoire de n'allez pas me priver de mes droits parce que je suis politique et donc mon université vous avez vu des universitaires soutenir Chadari parce que c'est notre collègue nous avons étudié ensemble il est notre collègue à l'université nous enseignons la science politique à l'université de Kinshasa donc on ne va quand même pas bouder notre plaisir d'exister bon Dieu est-ce que ça résout le problème est-ce que vous ne voyez pas dans le geste ce qu'il y a d'excellent que des gens en bois dit et passent plus de 15 ans sans eau qu'on leur mette de l'eau potable quels que soient les résultats je ne suis pas sûr à 100% que je suis réélu si je ne le suis pas je vais arracher les pompes je vais arracher les gens profiteront de cette eau les gens profiteront des soins médicaux vous savez qu'est-ce qu'on découvre en faisant cette campagne énormément de problèmes énormément de problèmes et si on peut un temps soit peu contribuer à soulager la douleur de l'autre moi je suis de la lignée humaniste quand vous entendez parler de Ubuntu la philosophie humaniste africaine c'est ça ma préoccupation c'est pas tant de faire la politique pour la politique pour moi la politique qui a un objectif faire le bonheur de Congolais le pouvoir le parti ce ne sont que des moyens que nous utilisons pour atteindre cet objectif donc ne brocardez pas une oeuvre aussi exaltante ne crachez pas sur quelque chose de si noble ça touche au nom de ma mère ça touche à un engagement qui est très intime très difficile je sais parfois combien on doit se saigner à quatre pour arriver à monter tel ou tel autre projet je connais des projets qui souffrent qui ne vont pas se terminer non non ne me ramenez pas au niveau assez ne me ravalez pas au niveau aussi vil des politiques qui achèteraient des voix non je l'aurais fait comme tout le monde il y a des gens qui jettent de l'argent on ne verrait jamais faire ça j'essaie d'être dans une dynamique sociale avec des structures il n'y a pas que là il y a des soutiens qui me viennent de l'église il y a des soutiens qui me viennent des scouts parce que j'ai été je suis chrétien il ne faut pas quand même combattre mon église il ne faut pas combattre mon équipe de foot mon équipe de bok mon équipe de karaté mon équipe de judo s'ils viennent dire ah oui mais le gars là il a des compétences il peut aider cette nation c'est tant mieux vous auriez dû applaudir en principe Rachel Kitsita Actu 30 candidat numéro 508 circonscription de Lukunga belle photo d'affiche certainement prise par un photographe professionnel mais sur l'affiche pas d'indication sur le parti politique le regroupement politique le candidat à la présidentielle que vous soutenez Henri Mouvasa Ah vous n'avez pas encore tout vu alors il y a la photo du camarade Emmanuel Ramazani Chadari sur mes banderoles les banderoles et les photos d'affiches pourquoi ? une banderole est une affiche les photos ? oui oui il y a deux photos il faut bien regarder toutes les photos ? j'en ai vu j'en ai vu à la hauteur de la maison vous êtes suffisamment informé que vous n'avez pas les dimensionnements de la même manière de toutes les photos qui arrivent il y a des affiches de formes rectangulaires là on peut mettre deux photos il faut se présenter aussi lui il jouit d'une notoriété plus étoffée il est candidat à président de la république moi je viens en dérivée plus ou moins minorée du fait que mon champ d'action est plus limité non 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 je vous vois venir en fait dites le crânement non non dites le avec tout le cran qu'il faut je soutiens pas assez Ramazani Chadari c'est ça ? vous êtes de ceux qui ont pensé que je serais un peu dans la ligne de ça parce qu'au sein de votre formation politique nous avons aussi des informateurs il y a aussi de ceux-là qui se plaignent et qui disent qu'au sein du PPRD il y a des clivages de pro Ramazani Chadari pro Mova pro Aubin Minaku pro Matata Ponyo alors changez d'informateur prenez-moi à votre service je pourrai vous aider il n'y a personne je l'ai dit très sérieusement qui soit aussi proche d'Emmanuel Ramazani Chadari dans la classe politique que moi nous avons partagé nos années d'université même chambre du campus universitaire ça date de très très longtemps j'ai vu même des gens qui se sont amusés à publier plein de vieilles photos t'es pas toujours très belle mais bon c'est ça aussi l'histoire donc oubliez ça il y a des gens qui veulent un peu pour vous donner du croustillant des tontons qui se flinguent ça fait ça fait bien pour la presse pour la une des journaux n'est-ce pas non non on est loin de ça moi je connais trop le processus je connais notre stratégie je connais ce qui est en train de se faire et nous savons que nous avons pris l'engagement tous que c'est lui qui viendrait après Kabila aurait notre soutien à tous mais attendez il faut être vraiment vraiment soit plein de malveillance soit un très mauvais stratège pour préférer que ça soit quelqu'un d'autre que Ramazani Shadar mais au moins les visuels que vous utilisez j'aurai au moins la chance d'avoir connu ne montre pas suffisance vous le pensez oui mais les visuels sur le plan pratique ce que nous nous voyons ce n'est pas un soutien à 100% parce que je reviens il n'y a aucun visuel le jour du meeting du FCC au stade Tata Raphaël tout le monde pratiquement la grande majorité était habillé aux couleurs du FCC avec des t-shirts à l'effigie de Ramazani Shadar vous vous êtes venu au stade avec un t-shirt Henri Mauva vous avez le temps pour m'écouter jusqu'au bout je vous écoute ok parce qu'il faut vous le dire l'épisode du je suis d'abord j'ai présidé le comité stratégique d'FCC d'ailleurs j'ai été désigné en mon absence j'étais à Lugumbashi j'ai été désigné et tout ce qui en est advenu par la suite avant que le camarade Némi Moulania ne coordonne maintenant lorsque ça s'est étendu au-delà des membres du gouvernement donc je suis un des organisateurs de ce travail là nous prévoyons de nous habiller en uniforme chemise et on n'avait pas de t-shirt on a dit les cadres mettaient de chemise c'est le camarade Emmanuel Chadar qui dit non les candidats comme vous êtes des candidats ici il faut aussi commencer à faire de la visibilité c'est le moment de faire de la visibilité vous allez constater qu'il y avait beaucoup plus de t-shirts à l'effigie aux effigies beaucoup de camarades beaucoup de visuels j'étais le seul à ne pas en avoir justement pour revenir à la question de votre confrère c'est ce jour là que sort pour la première fois sur un t-shirt la mention Mova 508 c'est ce jour là juste Mova 508 ce t-shirt là sort ce jour là il y a un collègue à moi d'Allemagne qui me propose un t-shirt ça ferait bien que tu fasses faire des choses là il m'envoie un modèle ce jour là je porte le modèle parce que nous sommes en train d'être servis en chemise la veille par le touchement du camarade Guy Mikoulou pour que nous soyons bien habillés sauf que ça ne se termine pas avant nous sommes obligés de nous rendre à Algarve à côté de la RTNC pour trouver des chemises si vous regardez bien encore une fois la méticulosité le travail de professionnels de la presse c'est aussi être méticulé vous allez constater que tout le monde avait sa chemise de boutonné je ne sais pas si vous avez fait attention il faisait très chaud non parce que les chemises étaient de très petite taille non seulement qu'elles étaient de très petite taille pour moi il n'y en avait même pas c'est un garde du corps du gouverneur Kim Bouta qui va je crois qu'il en enlève à quelqu'un parce qu'il descend il remonte avec une chemise toute petite et quand je la mets tout le monde se met à rire nous sommes là nous tous les camarades Shadari Minaku Makila le premier ministre Tibala on est tous là et c'est d'ailleurs lui qui me dit non tu peux rester comme ça pourquoi tu veux d'ailleurs toi de toute façon tu fais le flic tu dois d'ailleurs nous précéder je les précède en leur disant vous restez ici je regarde tout je fais le couloir sécuritaire pour que je passe je suis chargé de sécurité et tout pour voir avec vos gardes souvent il y en a trop ça se bouscule pour qu'on crée un corridor pour les cadres et vous allez sauf qu'entre temps on les appelle oui les gens sont nombreux ils commencent à fatiguer ils se laissent tomber et tout ils viennent avant que je ne leur donne le go et je rentre parmi les derniers dans le tout suant j'aide le ministre Eva Mouakassa ou bien d'autres qui n'avaient pas de place à monter je gère un peu le garde du corps on se bouscule je suis en train de suer d'ailleurs et quand je monte sur le sur le dernier à monter sur le vous étiez là vous avez vu que je suis monté le dernier c'est le camarade de Manu Chadel qui dit ah non mais viens je t'ai gardé la place ici à côté de moi c'est lui qui me donne cette place là donc on vient de chez Algarve en sachant que tout le monde était habillé d'une certaine manière il y a même Maki là qui n'avait rien du tout lui qui avait une grosse chemise à lui sans effigie et tout parce que ça c'est vous mais il y avait aussi une grande mobilisation à peu près 500 jeunes avec des t-shirts à une bande dessinée de Tintin si on voulait faire la suite de Tintin c'est raté ça n'a jamais ça n'a aucune espèce d'importance les élections se tiendront avec la machine à voter Henri Mauva je reviens enfin c'est long je m'en tiens à ce que nous dit la commission électorale nationale indépendante élection le 23 décembre 2018 avec la machine à voter je reviens à l'épisode de cette réunion de fleuve Congo Hôtel qui a fait couler beaucoup d'ancrées de salive Henri Mauva qui se félicitait qui félicitait plus ou moins la CENI qui parlait d'une machine à voter heureusement que Nanga avait trouvé une machine à voter on a beaucoup entendu parler de cette réunion est-ce que les propos ont été sortis de leur contexte non là encore méticulosité chers amis il y a beaucoup d'incohérences beaucoup de contre-vérités dans ce que vous dites je n'ai jamais parlé de machine à voter il n'a jamais été question de machine à voter la voix qui parle de ça qui parle de Nanga c'est la voix du camarade Minako qui parle du seuil et de la nécessité d'une machine à voter parce que les bulletins de vote à 60 pages c'était ingérable c'est lui qui en parle pas moi votre question c'est est-ce que les propos ont été sortis de leur contexte non il n'y avait même pas de contexte les suites ont été les cassettes existent ceux qui ont publié qui les ont sortis moi je parle du seuil de représentativité je pensais que vous allez revenir sur mes propos sur le premier ministre Tchibala ça on a réglé la première émission donc deuxième mi-temps Eric Ambago Top Congo FM Henri Mouva le soir du 25 décembre 25 décembre oui Noël la CENI annonce résultat provisoire c'est Emmanuel Ramazane Chadari président oui c'est Emmanuel Ramazane Chadari qui est élu président oui pourquoi non quelle est votre question ma question le 25 décembre sera-t-il élu le 25 décembre oui si non disons si pourquoi vous affirmez le 25 décembre parce que vous c'est votre champion vous dites champion le 25 décembre c'est la Noël la CENI annonce résultat provisoire c'est Emmanuel Ramazane Chadari qui est élu président attendez je comprends beaucoup de choses mais il faut m'expliquer longtemps là je pars complet du tout est-ce que c'est Ramazane Chadari qui gagne les élections la CENI va annoncer non non nous sommes dans une compétition nous prenons très sérieux nos concurrents nous mettons toutes les chances de notre côté pour que le peuple nous choisisse afin de continuer à oeuvrer pour son bonheur la probabilité de perdre est également envisagée pourquoi pas celui qui n'a jamais pensé à une possibilité d'échouer ne peut pas faire de la stratégie nous ne faisons de la stratégie que parce que même entrer en proportionnalité si la chose est la plus réduite possible ça nous oblige la probabilité de mourir existe c'est pourquoi nous nous organisons pour mieux vivre la probabilité d'échouer existant dans toute compétition on a beau être le Real de Madrid on peut perdre 3-0 contre tout est possible mais au jour d'aujourd'hui beaucoup de chances sont de notre côté parce que nous présentons le meilleur candidat la meilleure expérience politique la meilleure connaissance du Congo le meilleur programme et le meilleur accompagnement et ça monte en puissance pour terminer à l'apothéose et nous pensons que les chances sont de notre côté pour l'emporter Henri Mouvasakani ministre de l'intérieur ministre des ITPR non ah vous revenez là aussi il faut faire attention soyez méticuleux oui allez allez je me suis renseigné oui je vais vous expliquer je me suis renseigné ah très bien voilà avenue marine oui j'étais en train de passer par là par hasard on n'avait pas salué l'oeuvre attendez la route la route était en tout cas délabrée je vois les camions des chinois en train de réparer les routes je pose la question c'est les ITPR non 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 on me dit non c'est Mouvasakani clairement on dit c'est Mouvasakani très bien j'essaie de me renseigner j'essaie de me renseigner auprès des des proches des ITPR ils ne sont pas informés que les chinois étaient là oui alors du coup c'est vous c'est vous qui êtes en train un peu de damer les pions à votre ministre vous êtes ministre des intérêts vous aurez dû appeler votre collègue pour venir réhabiliter cet emploi non les prémices sont bonnes sauf c'est votre conclusion qui est trop rapide vous constatez l'embellie sur une voie publique oui déjà là dessus on est d'accord sauf que vous pensez que même si c'est beau mais le gars qui a fait ne devrait pas le faire vous aurez dû appeler votre collègue pour faire le travail si vous me trouvez comme nous allons le faire tout à l'heure à Lalou en train de faire les salongos en train de déboucher les caniveaux qu'est-ce que j'appelle le gouverneur le bourgoumès le chef de quartier ou l'archevêque ça c'est une route il faut les enrober il faut la bitume donc c'est plus d'argent donc ça c'est pas vous dans la vie si vous êtes pauvre comme moi essayez au moins de vous doter de beaucoup d'intelligence avec l'intelligence on peut s'en sortir ça signifie quoi si vous savez comment ça marche qui peut faire quoi pourquoi il faut avoir des amis même si il faut être seulement comme nous disons chez nous Moulouda Wabadi Nabi c'est qu'il y a un nom tu peux être leur ami ça peut marcher est-ce que vous ne pouvez pas faire l'une ou l'autre chose et là encore on a cité mon nom Indument c'est encore une fois la fondation celle qui a le meilleur réseau et j'en profite énormément je l'avoue vivement la fin de la campagne pour que la fondation s'occupe de façon neutre de tout le monde de toutes les choses à l'insulte des ITPR de votre collègue des ITPR non non ça n'a rien à voir avec les ITPR parce que les travaux étaient importants c'est pour ça que vous êtes impressionné si j'étais un petit caniveau à boucher ou un ruisseau à curer vous n'en auriez pas parlé où avez-vous trouvé l'argent pour faire ça dites seulement que vous êtes en train de me féliciter d'avoir fait ça sauf que comme vous n'êtes pas content vous allez plus loin vous dites mais comment vous avez fait sauf que j'ai déboursé aucun franc parfois dans la vie ce que nous obtenons nous l'obtenons parce que nous avons l'information or vous n'allez pas m'obliger à vendre la mèche ce n'est même pas moi voilà maintenant vous m'obligez à le dire c'est pas moi c'est la fondation qui a ses contacts avec deux médecins on va leur parler est-ce que vous ne pouvez pas nous aider docteur Bert Zinga par exemple docteur Josette Kikaya c'est des amis de longue date tiens ophtalmologue présidente nationale des ophtalmologues congolais je voudrais faire quelque chose pour les élèves je constate que le point de vue diminue l'intelligence des jeunes gens est-ce que vous oui je peux parler à mes amis ophtalmologues donner nous seulement une telle ou telle possibilité nous nous allons donner ça 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 et ça mon ami Kikaya dit oui oui moi je peux t'acheter autant de lunettes un autre dit bon je peux t'en acheter c'est ça pour être élu par le peuple qui est plus massif il faut déjà convaincre des proches et pour avoir plus d'avantages que votre collègue ministre de Stéper parce que là pourquoi vous ne parlez pas de santé non parce que c'est lui c'est lui qui doit faire le travail il est à Lukunga comme vous donc c'est déjà un challenge entre vous deux non non je voudrais vous intéresser à quelque chose d'encore plus noble la santé pourquoi vous ne parlez pas du ministre Oli parce qu'avec lui-même je vais parler nous sommes tous des anciens de Belgique je vais dire mon cher ami et si on fait ça il me donne même des explications voilà ça se fait comme si ah oui ça je peux noter tout ce que vous me dites là je note puis un jour je vais en profiter donc ne soyez pas si malheureux de voir une route s'améliorer vous êtes passé par là dites moi au moins merci avant qu'on continue le débat merci Eric Ambago Top Congo FM merci Rachel Kitsita Actu 30 merci à Thierry Kambundi Top Congo FM et Rachel merci à Israël Moutala de 7 sur 7 d'avoir été avec nous aujourd'hui 7 sur 7.CD merci à vous monsieur le ministre on découvre quand est-ce qu'on parle du candidat 508 justement la question c'est qu'on découvre énormément de problèmes en faisant la campagne on découvre énormément de problèmes en faisant la campagne et pendant qu'on dirige on est non qu'on en parle alors oui c'est la question très bien on découvre énormément de problèmes en faisant la campagne quand on dirige on ne regarde pas les problèmes qu'on doit résoudre non 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 c'est pas ça comprenez dans l'autre sens renverser les éléments de l'équation je suis en train de dire on découvre beaucoup de choses on découvre déjà son milieu naturel je ne pouvais pas m'imaginer Kinshasa si grand Kinshasa si dense Kinshasa si enthousiaste à la chose politique publique et tout dans plein de milieux les églises les associations une certaine effervescence on découvre effectivement des problèmes aussi parce que bon on est attelé à faire ses recherches professeur d'université enseignant mais aussi politique on va plus vers la ville il y a des coins qu'on n'a pas nécessairement visités et dont on ne connaissait pas le problème c'est aussi un challenge intellectuel Est-ce que ces parties du territoire national peuvent se considérer comme lésés d'une gestion dont vous avez la responsabilité puisque vous les découvrez pendant la campagne Non, non, non pas les découvrir dans ce sens-là vous n'allez pas me dire que je découvre que les Congolais vivent avec deux dollars par jour ou je les découvre mais non je le sais l'état de pauvreté de notre population je la connais je connais notre pauvreté moi-même je suis de ce milieu-là moi je ne suis pas un rentier un héritier venu non, non, non je suis je commençais dans la fonction publique j'ai été de ces enseignants-là assistant d'université avec un certain nombre de vos collègues qui touchions moins des 10 dollars et nous avions nous avions cet argent tous les 6 mois Mais vous avez réussi depuis vous avez peut-être déménagé de là où vous habitiez de votre élément naturel et aujourd'hui vous n'êtes plus en phase Pour des raisons politiques effectivement j'ai eu des responsabilités au gouvernement ou ailleurs dans l'administration mais aussi dans la diplomatie et vous n'êtes plus en phase mais ce n'est pas ce n'est pas que je suis j'ai changé de classe politique véritablement je parlais de classe sociale pour ceux de vos de vos de vos collègues qui me connaissent dans mon milieu naturel ils savent ce qui se passe je continue à jouer au foot avec mes amis d'enfance jusqu'aujourd'hui d'ailleurs sur le même terrain que ce soit à Bobokoli ou ailleurs Makala ou à Bumbu ça a continué je ne fais pas du misérabilisme mon appel à ce que le bonheur soit mais qu'il soit partagé et reste le même l'ampleur de la tâche est telle que on n'a pas réussi à tout faire mais notre engagement est de faire mieux avec le renforcement des communautés avec mon programme personne n'en a parlé je vous ai dit que moi j'avais mes cinq dimensions enfin ma quinze dimensions dans le quatre axes du camarade Chadari et donc je pourrais le présenter peut-être mardi pour que vous sachiez à quoi je m'engage et sur quoi je voudrais être jugé à certains niveaux ça peut être dans les ateliers législatifs que je vais mettre en place pour préparer les lois qui mettraient qui concrétiseraient nos engagements mais aussi si je suis appelé à d'autres responsabilités faire en sorte que mon camp soit solide en transformant en des outils de gestion en des politiques publiques les engagements pris les thématiques politisées pendant la campagne vous allez faire un nouveau think tank non j'en ai déjà je l'ai j'ai plein de think tank je gère déjà l'académie africaine c'est celle-là qui va d'ailleurs organiser la présentation de mon programme j'ai une structure universitaire le centre d'intelligence stratégique j'ai Afro-Sofia où nous faisons la réflexion sur la pensée africaine tout est issu par exemple au Buntu et nous célébrons chaque année par exemple au mois de février chez Cantadiop et tous ceux qui ont écrit nous devrions faire le mélange sur Samir Amin qui est décédé récemment vous êtes très intellectuellement engagé société de litanie des loges ça c'est la RDC vous le disiez tout ce que vous avez dit d'Emmanuel Ramazani Jadari fait partie de non au contraire je suis assez lucide pour ne calibrer mes interventions dans ce domaine-là que dans le sens de maximiser ses chances de succès donc je connais nos difficultés je connais nos lacunes j'ai pu faire plusieurs fois quand même le tour du monde je connais les lacunes mais les potentialités aussi qu'il y a à RDC et je peux vous jurer que Ramazani ça sera une plus-value une valeur ajoutée à la gouvernance en RDC comparativement à d'autres on se connaît un peu dans la classe politique on se connaît il ne faut pas qu'il y ait des gens qui viennent apprendre ou des gens qui vont gérer un peu comme par défis et tout il faut beaucoup de coeur il faut beaucoup d'engagement il faut beaucoup de courage il faut et Ramazani a la chance de réunir tout ça je crois que c'est l'homme en son temps la période est vraiment propice à ce qu'il puisse diriger ce pays pour terminer je voudrais parler de cette porte entre ouverte dont vous parliez tout à l'heure avec Thierry Kammbundi qui signifie manque de perfection à part le fait de ne pas avoir changé l'homme congolais le président Joseph Kabila a-t-il d'autres remords d'autres regrets je préfère parler des embellis dont il a été l'artisan sincèrement je voudrais plutôt qu'on insiste sur son bilan c'est vrai que ce n'est pas encore la fin oui je parle du bilan justement vous ne voulez parler que du positif on l'a entendu tout à l'heure c'est en partie double mais ces regrets ces remords de l'homme celui de l'homme non l'homme a eu des réponses à son questionnement sur la RDC notamment vous allez voir toute sa démarche consensuelle le président Kabila est plutôt du genre à élaborer une démocratie consociative même quand il a gagné il a tendu la main c'est d'ailleurs l'exposé qu'il a eu avec les membres du gouvernement beaucoup ne connaissaient pas ses pensants idéologiques pour leur faire la démonstration qu'il était nécessaire de s'éliguer son combat pour l'établissement d'un seuil de représentativité pour réduire le nombre de partis politiques son besoin de casser la chaîne de sissiparité où le pays allait à volo où il y a trop de divisions dans la classe politique où on ne se met jamais d'accord sur quoi que ce soit il a toujours voulu jouer sur les forces centripètes pour faire en sorte que l'on se réunisse le plus possible ça c'est ce qu'il vous a dit ça c'est son sentiment non je le sais je travaille avec lui bien avant qu'il soit chef d'état depuis 96 quand même donc je connais ces remords du fait qu'il n'atteint pas ces niveaux d'une classe politique à hauteur des enjeux de la RDC je me souviens d'ailleurs d'une conversation où il parlait d'un premier ministre qui parlait des tribus des provinces il a dit celui-là il n'est pas digne de diriger le Congo c'est qu'il n'en connaît pas la complexité ce pays est tellement complexe que si vous voulez les diriger vous devez impliquer tout le monde trouver le mécanisme qui vous permet d'avoir tout le monde parce que nous sommes diversifiés nous sommes très complexifiés et malheureusement la rapacité de l'extérieur est telle que on jouera toujours sur ça pour diviser les Congolais pour montrer leur incapacité à pouvoir s'autogérer je m'attendais à ce que vous nous dites aller lui poser la question non mais allez-y ça c'est pas interdit il s'est répli à parler justement tiens ça tombe bien vous serez peut-être nous n'avons pas la chance d'être de la presse internationale pour ce faire non 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 vous avez fait plus d'interviews avec le président Kabila ici que les gens de l'international c'est explégné d'ailleurs je crois que le silence fait aussi partie du mécanisme pour le chef de l'état de ne pas diviser la nation la parole d'un chef d'état est lourde des conséquences moins il en dit mieux c'est et vous ne savez pas combien de situations le président Kabila a sauvé en se taisant il a pris tout sur lui sur sa famille sur son épouse sur sa maman son papa sur lui-même qu'est-ce que les gens n'ont pas dit je me souviens la première réunion de 1 plus 4 c'était vice-ministre aux affaires étrangères et le président a parlé pendant plus d'une heure la réaction de beaucoup de gens qui étaient dans la rébellion c'est lui le président Kabila il dit mais pourquoi non attends on nous a toujours dit des choses pourquoi il parle je me souviens souvenir je suis dans l'avion qui nous amène à Kisangani avec l'ancien ministre il était aussi Louis Michel qui me dit mais pourquoi le président ne parle pas tout ce qu'il dit là est formidable mais les gens ne savent pas qu'il est comme ça pas plus tard qu'il y a quelques semaines un membre du gouvernement celui-là je ne le cite pas le président faisait beaucoup d'humour ce jour-là il dit mais pourquoi le président ne le fait pas à la télé pourquoi il ne s'expose pas mais je découvre finalement beaucoup de gens découvrent le président il a joué un peu à à se faire très modeste très humble pour ne pas écorner des gens parce que tout ce qu'il disait pouvait être retourné dans un sens ou dans un autre et je crois que c'était la meilleure stratégie pour un pays qui sortait de la guerre si on avait un président tonitruant qui répondait à tout qui saurait encore diviser davantage la nation merci à Mika Loussala et Didi Binsika pour la réalisation de la version télévision de cette émission top press le top press ici se termine merci à vous de nous avoir suivi prochain rendez-vous avec le top press la semaine prochaine avec la CENI en invité la semaine prochaine ce sera la fin de la campagne électorale donc on parlera à la veille du vote de comment voter merci à tous de nous avoir suivi prochaine diffusion de ce top press demain 19h30 l'actualité continue sur le www.topcombofm.net le top press avec Christian Loussagouino